Musique Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac verso Pour la deuxième semaine du mois d'octobre, d'accord ? On va voir un peu ce qui se passe avec vous N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables Donc si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire Ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo Pour voir la suite, pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi Je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo Pour réserver votre consultation avec moi Ou vous pouvez encore m'envoyer un email, d'accord ? All right Voyons voir ce qui se passe ici avec les versos Pour réserver votre soutien, d'accord ? Hi, angels, please give me a reading Pour les aquarines pour les secondes week de la month de octobre 2019 Give me a reading Pour les aquarines pour les secondes week de la month de octobre 2019 C'est parti. Ok. Les versos. Votre lecture est très intéressante. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a quelqu'un ici qui risque de refuser d'épouser une personne. Wow! Mon travail, c'est de lire les cartes. Je lis les cartes. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a quelqu'un ici qui risque de venir vers vous pour vous demander en mariage. Il est bien probable que ce soit ici un ex, une personne peut-être avec qui vous aviez beaucoup de passion, quelqu'un peut-être qui aime beaucoup danser. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici un ami ou une personne qui vous a déjà présenté à ses amis. Something like that, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un ici qui vous a présenté à ses amis. Et que c'est un peu du genre, ses amis vous ont accepté, ses amis vous ont apprécié, ses amis vous ont plutôt aimé. Mais quand cette personne-là vous a présenté à sa famille, on a la famille ici qui n'avait pas, qui n'avait pas vraiment accepté la relation que la personne avait avec vous. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est bien probable que ce soit peut-être ici un ex qui était censé vous épouser. Et qui a carrément annulé les fiançailles la première fois à cause du refus de la famille, qui aujourd'hui se décide à revenir vers vous pour vous demander un mariage une deuxième fois. Et cette fois-ci, il est très probable. On dit la vengeance, c'est un plat qui se mange très froid. Et cette fois-ci, il est très probable que vous donnez une réponse négative à cette personne lorsque cette personne mettra le genou à terre. Veux-tu m'épouser? Non. Wow. Ok? Ça peut-être que c'est un plat. Sinon, on a une personne ici qui n'a pas envie de se marier, qui n'a plus envie de se marier, qui n'a plus envie d'être dans une relation, qui n'a plus envie d'être dans une connexion ici avec un partenaire. La raison ici qu'on peut bien se poser, c'est pourquoi quelqu'un peut dire non à une demande au mariage. Il y a plusieurs différentes situations ici dans la vie de différentes personnes. Mais il est bien probable que ce soit ici parce que cette personne a été, a eu à être victime d'un manque de respect inébranlable. Puis c'est un plat qui dans vous, c'est peut-être ici une situation où peut-être la mère de quelqu'un a insulté ici le partenaire de l'autre. Ou encore ici où les parents peut-être ont été très, très, ont été très méchants au point où ils ont insulté ici la personne. Ils ont été, ils ont vraiment manqué de respect, d'accord? Puis c'est un plat qui dans vous, c'est le manque de respect de la famille, de votre futur et ancien fiancé, d'accord? Qui risque de faire de telle sorte que vous n'ayez réellement pas envie d'être dans une relation avec cette personne. Puis c'est un plat qui dans vous, c'est peut-être un peu dans le sens de pourquoi je vais t'épouser? Pourquoi je vais me mettre dans une relation avec toi? Pourquoi à la fin, on ne me respecte pas? Ou pourquoi à la fin, on ne m'accepte même pas comme un membre de ta famille? Puis c'est un plat qui dans vous, vous pouvez aussi être une personne qui ait décidé de ne pas épouser l'autre partenaire. Dans le sens où si ta famille ne m'accepte pas, je n'ai pas envie d'avoir des enfants avec toi pour que demain, ils renient mes enfants. Il y a des gens qui pensent loin. Salut, angels, please give me more information on these readings, please. Thank you so much. Yep Oui c'est un parti Donc vous, on a quelqu'un ici Qui n'a pas envie de faire l'erreur De redonner une chance au passé Here Pourquoi je dis passé ? Je dis passé parce que si on a quelqu'un ici Qui veut demander une personne en mariage Il est bien probable que ce soit un nouvel amour Ok ? Il est bien probable que ce soit un nouvel amour Mais le nom catégorique que je ressens de mes cartes C'est un nom qui vient et qui émane D'une deuxième D'une deuxième situation Qui doit mettre ici deux personnes dans une relation Au point où ils doivent se marier Donc c'est sûrement aussi un ex Here qui risque de faire un retour En pensant qu'il a l'opportunité d'être avec vous Vous êtes un parti dont vous avez peut-être ici à faire avec quelqu'un Qui a trop confiance en lui quoi Trop confiance en lui Sûrement parce que vous n'avez jamais été capable De dire non à cette personne Et vous êtes sûrement ici dans une situation Où vous êtes promis juré Que la prochaine fois il y a une opportunité qui se présente Vous allez dire non ici à quelqu'un Mais aujourd'hui voilà Vous avez cette personne qui revient carrément Avec une proposition de mariage Something like that And you like Ok ? Peu importe ce que tu viens me demander Moi j'ai déjà pris une décision Je ne veux pas redonner une chance A une relation qui m'a blessé Pour certaines parties dont vous avez peut-être même ici Affaire à un partenaire qui vous a poignardé dans le dos Here Il vous fait croire qu'il vous aime Mais derrière votre dos il parle mal de vous Il raconte des bêtises sur vous Des choses que vous Peut-être même que vous n'avez jamais entendu Les choses qu'il vous raconte Mais dans votre rêve Vous avez des visions ici Que le gars au fait C'est carrément du foutoir D'accord ? Oui c'est un parti dans vous C'est sûrement aussi une personne Avec qui vous avez eu beaucoup de passion Beaucoup de tendresse Beaucoup d'amour Quelqu'un qui aime beaucoup danser Ok ? Donc quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de passion Beaucoup de tendresse Et beaucoup d'amour Mais à la fin de la journée Vous avez ici cette même personne là Qui a utilisé cette passion Qu'il avait pour vous Là contre vous Peut-être quelqu'un qui vous a manipulé Vous a fait croire qu'il a des sentiments pour vous Pour après vous poignader dans le dos Oui c'est un parti dans vous Si c'est ici un ex carrément qui revient Il est probable même Que vous ayez eu beaucoup de nuits blanches A cause de cette personne Beaucoup de nuits blanches Parce que c'est un peu dans le sens Où vous saviez peut-être Qu'il avait une autre copine Où vous saviez peut-être Qu'il était en train de vous tromper Avec quelqu'un ou whatever On a même ici quelqu'un Qui vous a présenté à sa maîtresse Du genre peut-être sa maîtresse Et votre amie Non sa maîtresse c'est son amie Et la personne vous a présenté à sa maîtresse En tant que date D'accord Et quand vous vous êtes séparé de cette personne Vous avez su qu'il était dans une relation Avec son amie Ou bien avec en tout cas une fille Je sais pas qui là Vous avez du mal à dormir Ce police est un partitant de vous On a donc quelqu'un ici Qui avait commencé à avoir plein de ressentiments Dans la situation Plein de ressentiments Dans le sens où Like Waouh Je n'arrive pas à croire qu'il ait osé me faire ça Je n'arrive pas à croire qu'il ait osé me manquer de respect Je n'arrive pas à croire qu'il ait osé Mal parler de moi Pendant que nous étions ici en couple D'accord Puis c'est un partitant Vous même peut-être Que vous avez ici affaire à quelqu'un Qui avait carrément décidé d'épouser Une autre personne derrière votre dos Et il a sûrement que le mariage a été annulé Les trucs ont été annulés Et aujourd'hui il revient carrément vers vous Pour dire que non C'est avec vous qu'il veut C'est avec vous qu'il veut se mettre Quelqu'un qui sait C'est peut-être même après 3 ans de séparation Que vous avez ici un type comme ça Qui veut revenir dans votre vie Pour venir vous faire croire Que oh oui je veux me marier avec toi Je t'aime C'est toi que je veux Mais vous la question que vous vous demandez Mais c'est attends Pendant ces 3 ans que je pleurais Pendant ces 3 ans que je t'attendais Pendant ces 3 ans que j'avais des nuits blanches Et que j'étais dans la dépression Tu étais où ? Est-ce qu'une seule fois Tu as eu ici une pensée Pour cette femme que tu as laissée derrière toi Qui était en larmes Est-ce qu'une seule fois Tu as pensé à prendre ma défense devant tes parents Devant je ne sais pas qui Quand il s'agissait de notre connexion Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à revenir vers moi Et encore une fois à croire Que je vais te dire oui Veux-tu m'épouser ? Et pousse-toi toi-même Anyway Donc je vais continuer cette lecture sur Vimeo Pour tous ceux qui sont intéressés On va donc voir un peu ici Quelle est la suite de cette histoire Qu'est-ce qui va donc se passer Over here Est-ce que la personne va pardonner Est-ce que la personne va sauter sur l'occasion Parce que la personne a trop envie de se marier Ou whatever I don't know Ok Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un Qui est Gémeaux Verso Et c'est tout D'accord Pour les autres Je suis disponible le mercredi Le samedi et le dimanche Pour toutes vos consultations personnelles N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas Pour réserver votre consultation avec moi Ok Donc voilà Bisous et bye bye